Le procédé diplomatique est déjà pendant la première étape de l'opération militaire spéciale. Un autre pays a commencé à négocier avec les représentants de Kiev. Au début, ils se sont déroulés à Biélorussie. Par la suite, en Turquie, nous avons essayé de faire comprendre notre idée principale. Respecter la volonté des gens faites sortir, les troupes arrêter de bombarder le localité et les villes du Paseki. Rien d'autre n'est nécessaire. Les autres questions seraient résolues par la suite. Ils nous ont répondu non, nous allons nous battre. Donc, c'était la consigne de la part des parents occidentaux. Et je vais rajouter dans ce contexte qu'à l'époque, en février-mars 2022, nos troupes, comme tu l'as bien connu, se sont approchées de Kiev. Et déjà, il y a beaucoup de spéculation à l'époque et actuellement à l'Occident. Et qu'est-ce que je peux dire dans ce contexte ? C'est vrai, nos unités militaires étaient à côté de Kiev. Et les représentants des milieux militaires et diplomatiques, ils ont eu différentes propositions. Mais il n'y a aucune idée de faire l'assaut de la ville avec 3 millions d'habitants. En fait, c'était une opération pour faire le régime de Kiev, suivre l'approche pacifique, juste pour faire Kiev chercher et trouver les résolutions pacifiques et arrêter les bombardements contre le Donbass et qui ont commencé en 2014.